... de cette journée du fil conducteur. Oui, ce sont les douzièmes assises du négationniste, ça fait plusieurs fois qu'on les héberge au Sénat. L'idée, comme son nom l'indique cette année, c'est Vichy quand l'histoire ne ment pas, puisqu'on a eu cette année des exemples de révisionnisme, de faussaire de l'histoire, M. Zemmour en tête, qui indiquait que Vichy a protégé les Juifs notamment, et puis une utilisation absolument scandaleuse des symboles dramatiques de la Shoah pour lutter contre le pass sanitaire, ou en tous les cas s'opposer au pass sanitaire. Et puis, il y a encore deux jours, on a fermé des sites négationnistes, dont un site qui s'appelait Shoah Arnaque, et puis, et puis, et puis, l'antisémitisme continue à augmenter. Et donc, il est extrêmement important de faire ces journées de lutte contre le négationnisme pour réveiller les consciences. Et vous voyez, il y a beaucoup de jeunes qui sont là aujourd'hui, et je pense que c'est très important que des témoins, notamment comme Serge et Béat Kersfeld, soient là. Donc, très important et très heureux que le Sénat héberge cet événement. Donc, c'est aussi une manière d'apporter une réponse que vous trouvez à l'Italie ? Ah, mais évidemment ! Évidemment ! Évidemment ! Je veux dire, le négationnisme, tel qu'il a été évoqué par Éric Zemmour dans un élan absolument scandaleux, doit être absolument étouffé dans l'oeuvre. Je veux dire, on ne peut pas laisser dire ça, ce n'est pas possible. Moi, dont les parents ont été déportés, dont les grands-parents ont été déportés, tous les gens qui ont subi et qui ont été persécutés ne peuvent pas laisser dire que Vichy a protégé les Juifs. Ce n'est pas vrai ! Donc ça, c'est un mensonge, c'est un faussaire de l'histoire. Et le thème de cette année, c'est précisément d'éviter que ça se reproduise. Vous savez, il y a quelques jours, aux États-Unis, le neveu de John Fitzgerald Kennedy a estimé que les Juifs en Allemagne avaient plus de pouvoirs que les Américains non vaccinés. Je veux dire, c'est des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Vous comprenez bien que c'est inadmissible. Est-ce que vous trouvez qu'en France, la campagne présidentielle, et notamment les thématiques, les denses terres qui sont portées par certains pays, nourrissent particulièrement en ce moment un problème violétaire ? Oui, incontestablement. Incontestablement, le ripage sur une droite nauséabonde est absolument manifeste. Je ne suis pas sûre que ça va drainer des voix, mais en tous les cas, ça dégrade la qualité de la campagne et la qualité du débat, évidemment. Et est-ce que vous trouvez que les autres... Là, on parlait d'Amizemours, mais est-ce que vous trouvez que les autres candidats ne sont pas assez mobilisés sur ces questions ? Je pense que pour l'instant, ils sont tous en train de pêcher. Et je ne suis pas sûre qu'en ripant à droite, toutes, ils ne perdent pas des voix qui sont des voix centristes et des voix modérées. Je trouve que la campagne, pour l'instant, n'est pas d'un très bon niveau, on peut le dire. Et surtout, elle est dégradée sur la droite, parce que je pense que les candidats pensent que c'est là qu'ils peuvent aller pêcher des voix. Et moi, je n'en suis pas si sûre. Vous avez apprécié qu'hier, Jean Castex, depuis Auschwitz, lance un avertissement contre les factificateurs de l'histoire, les nouveaux visages de l'antisémitisme. Évidemment, on fait ça. On se propose des antisémitismes. Oui, bien sûr, mais si vous voulez, l'antisémitisme, ce n'est pas une seule journée par an. L'antisémitisme, c'est aussi la résolution que le Sénat a adoptée le 21 octobre dernier à la demande de Bruno Retailleau, Hervé Marseille, qui ont proposé une nouvelle définition de l'antisémitisme et que le Sénat a adopté la quasi-unanimité. C'est un combat au quotidien parce que la façon dont les médias, dont les réseaux sociaux s'emparent et déforment l'histoire, en constitue, si vous voulez, des vecteurs de propagation extrêmement nauséabonds et extrêmement rapides. Donc, si vous voulez, la réplique, elle doit être immédiate et sans faille. Et je pense que les sanctions doivent être aussi tout à fait sévères. Et la fermeture de ces sites négationnistes est une très bonne nouvelle aussi. Ça date d'hier. Je pense que c'est évidemment une chose très importante. Vous avez un auteur israélien, il y a quelques jours, qui s'est mis à douter du nombre de victimes. Je veux dire, c'est des choses qu'on ne peut pas laisser faire.